Pour l'instant, c'est le meilleur parc que j'ai vu jusqu'à maintenant. Salut la compagnie ! Aujourd'hui, on est dans le 19e arrondissement, à la Villette. Pour ceux qui ne savent pas, le 19e arrondissement, c'est dans le nord de Paris. Là, on est situé entre le canal de l'ourc et pour ceux qui vont de temps en temps en concert, au Zénic, qui au bout ? Alors, le parc, il ressemble à ça. On va découvrir un peu les lieux. Voilà. Des agréés formidables. Les points positifs, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'agréés. Et les points négatifs, c'est qu'en vérité, il faut arriver beaucoup plus tôt que vous pensez, c'est-à-dire assez tôt le matin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui va arriver, surtout quand il y a du soleil. Voilà, c'est le point négatif qu'on a de ce parc. Sinon, tout est fantastique dans ce parc. Pour moi, c'est le parc par excellence. Alors, on va découvrir ensemble ce parc emblématique. On va regarder les différents agréés qu'il y a à l'intérieur, et je vous dis, il y en a quand même un paquet. Alors là, c'est les anneaux. Ce qui est pour moi une nouveauté dans ce parc. Il y a aussi la corde. Très très bien. Vous avez un sac de frappe qui est là. Ici, ça sert à faire des équilibres. Et les abdominaux, ça dépend de quel. Vous avez pour faire les jambes un peu, pour faire des sauts, à une certaine hauteur. Voilà. Voilà. Pour faire deux, trois tractions. Là, vous avez la barre à escalier. Voilà. Vous avez des montres. Une petite barre. Voilà, pas plusieurs. On va faire des abdominaux. Je vais me servir le matériel qu'on n'a pas dans d'autres parcs. C'est-à-dire, là, il y a la corde. Donc, je vais essayer de monter deux, trois fois là-dessus. J'aime bien cette espèce de parc qui m'en fait, qu'on dirait, un petit truc gymnastique. Tu as des anneaux. Tu as les barres normales. Dans l'ensemble, c'est pas mal. La courbe. Ça va, là. Avec ce genre de barre, tu peux faire des planches. Tu peux faire des demi-équilibres. Ça dépend de ta folie. On peut faire des dips, c'est clair. Mais on peut faire autre chose. Là, je m'en sers, là, juste pour faire des dips simples. L'huile. Voilà. Faire des abdos avec. Mais j'ai une autre variante qui s'appelle les épaules. Il y a des plots. En général, vous trouvez des plots comme ça. Moi, je les ai placés volontairement ici pour faire travailler les épaules. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501